Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre exploitation ? Alors, Olivier Rossouche, notre exploitation, alors on a une soixantaine de bombayard, on produit 550 ml sur une centaine d'hectares, là-dessus on fait une quinzaine d'hectares de céréales, et après le reste c'est essentiellement de l'herbe, les vaches pâtures qu'on récolte pour la nourriture. Quels sont les cartes électriques de votre production ? Alors, on élève de bombayard, elles ont la particularité de fabriquer un lait riche qui s'adapte bien pour faire du fromage, donc elles ont un lait à peu près entre 40 et 41 de matières grasses, et on travaille tout au lait entier, donc on a un fromage onctueux et fruité. On fait essentiellement deux fromages, donc le mazé qu'on fabrique depuis environ 13 ans, et le bleu du mazé qu'on vient d'attaquer la fabrication en mars 2015 à peu près. C'est un fromage qui est prometteur, qui plaît bien, donc on a espoir de le développer autant que le mazé. Et ensuite, toute la saison de Pâques à Toussaint, on fait tout ce qui est produits laitiers frais, donc faissel, fromage blanc et confiture de lait, essentiellement pour les goûters à la ferme qu'on accueille à la même période, et l'été le marché à la ferme. Donc là, on fait venir plusieurs producteurs, et on organise un marché sur notre exploitation avec la visite de l'élevage, et un repas le soir, voilà, indigo saucisses. Et combien de litres de lait sont dédiés à cette transformation ? Environ 100 000 litres pour la fabrication des fromages, sur une année, voilà, environ. Et pourquoi vous êtes lancé dans la transformation fermière ? C'est lancé en 2003, c'était pour apporter une valeur ajoutée au prolet, parce que ça ne marchait pas trop. Parce que déjà en 2003, c'était déjà la crise du lé. Et aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Aujourd'hui, c'est pas mieux. Aujourd'hui, si la ferme arrive, continue à vivre, c'est grâce en partie à la production fromagère, en sachant que ça demande aussi beaucoup de main-d'oeuvre derrière. Pour fabriquer, pour l'affinage, et pour livrer. Notre système, il marche bien, parce que c'est une exploitation familiale, et tout le monde met la main à la pâte, et sans compter les heures, ni regarder les séries. Il y a un temps de travail, à peu près, par semaine, ça représente combien de temps ? Il y a une transformation ? Oui, je suis un plein temps, et ma belle-maman est quasiment un plein temps aussi. De plein temps ? De plein temps. D'accord. Et par rapport aux produits, où on peut les trouver ? Alors les produits, on peut retrouver tous nos fromages, en suivant l'autoroute, donc de Saint-Flot à Sèvrac-le-Château, en passant par Mande, bien sûr, à Yperet. Donc essentiellement dans les magasins, il y a aussi le magasin de producteurs à Saint-Chélie, où on est dépôt vendeur, où on pose nos fromages. Et puis à la vente, à la ferme, on a un point de ventre, bien sûr. Donc retrouvez-nous toute l'année sur le marché de Marbejol et les marchés de l'été. Et n'hésitez pas à goûter nos fromages ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...